... Voici l'avenue la plus photographiée de Madagascar. Au coucher du soleil, des dizaines de touristes se retrouvent sur l'avenue des Baobabs. Appareil en main, oeil dans le viseur. Pas facile de faire rentrer dans le cadre ces arbres géants. Certains atteignent 25 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. Les cœurs romantiques n'oublient pas, eux, de poser à côté du Baobab amoureux et ses troncs enlacés. Ils y vont même, de leur petite carasse. Quand je me suis approchée, quand je l'ai touchée, j'ai sorti un esprit venant du tronc du Baobab, un esprit qui venait vers moi. Un côté de nos peupliers, les chênes ont leur charme, les sapins, les Vosges, mais c'est autre chose. Cette réserve de 320 hectares sur la côte ouest de Madagascar compte 313 Baobab. Et voici celui qui est un peu leur médecin. Anselm Thilaïmen travaille pour l'ONG Fanamb et veille à la santé de ses protégés. On voit qu'il n'est pas très en bonne forme parce que là, sur le courant des Baobab, en haut, sur les branches, là, on voit que les branches commencent à être cassées, pourries. Comme celui-ci sur le point de tomber, il y a encore quelques mois, les Baobab de la réserve disparaissaient au rythme de deux par an. Une usine de sucre située à proximité des versets de l'eau, y compris en saison sèche, permettant aux villageois d'installer des rizières aux pieds de ses colosses, aux racines d'argile. Toute l'année, le Baobab a les pieds dans l'eau. Donc on sait qu'à l'intérieur des Baobab, ce ne sont pas des bois durs, mais ce sont des fibres à l'intérieur. Donc ça les pourrisse très vite. Après la création de l'Air Protégé en 2007, des travaux ont permis d'écouler l'eau de l'usine en dehors du site. Mais il a alors fallu à Anselm et à ses collègues convaincre les villageois d'abandonner la culture du riz pour des cultures sèches, comme le maïs ou les arachides, et leur trouver d'autres sources de revenus. L'arachide rapporte moins que le riz, mais protéger les Baobab, c'est important. Les touristes viennent et nous achètent des choses, les sculptures que nous faisons au village. Cela nous rapporte un peu d'argent. Mais pas encore suffisamment pour que les communautés abandonnent complètement la culture du riz. Un canal construit par l'ONG va permettre d'installer de nouvelles rizières à l'extérieur du site et faire ainsi de l'avenue des Baobab l'adresse la plus sûre pour céger en plusieurs fois centenaire. Merci. Merci.